Salut à tous les potos, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo où là on va apprendre à faire un point américain en bois de décoration bien sûr du coup déjà on commence par découper on fait, on fait, on imprime le motif qu'on veut sur le papier et après on le coupe du coup je vais le couper et après je reprends tout de suite donc les gars c'est coupé du coup comme vous voyez il n'y a pas besoin de faire tous les contours et tout ça ne sert à rien parce que dans tous les cas on va le coller sur le bois avec une petite colle banale en tube on va coller sur le bois et après on va essayer de faire, on va couper le plus possible à la scie tout ce qu'on peut je ne sais pas si vous voyez on va couper tout ce qu'on peut à la scie et après on terminera par les trous tac 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 et on finira à la râpe et après on fera ce trou je pense qu'on va faire plein de petits trous et après on va scier tout là avec une petite scie allez je vais coller sur le bois et après je vous reprends donc voilà les petits potes du coup là c'est fait on vient de le coller voilà du coup il est collé après on s'en fiche un peu de ça tant qu'il faut coller c'est bien le motif sans aucune bulle il faut bien droit et bien sur le côté sinon vous allez gâcher du coup moi j'ai pris une vieille planche c'est pas un truc très très bien ce que j'ai fait parce que j'ai pris une planche un peu comme de l'agglo ou c'est peut-être de l'agglo je ne suis pas un expert du bois et du coup voilà et du coup bah faut maintenant faut tout couper là on va couper comme un gros carré et après bah on va couper comme ça tac à la scie j'ai pas de scie circulaire ni de scie sauteuse donc on va faire tout ça à la scie pop comme ça tout couper après vous voyez ça là tous les petits trucs là ça veut bien faire la mise au point tout ça là tous les rebords et tout on va tous les couper à la scie bien sûr après pour l'arrondi on va bien sûr le limer parce qu'on peut pas faire un arrondi avec la scie sinon ça casse la lame là du coup on va peut-être percer un trou et on va couper avec la scie du coup pareil ici du coup voilà je reprends tout de suite donc les gars voilà où j'en suis du coup j'ai coupé tout là en essayant de m'approcher de plus mais sans essayer de casser parce qu'en gros ils s'arrachent ici c'est parce que c'est une petite je sais pas une plaque qu'ils ont collé au dessus de la glo bah ouais c'est ça je crois et après du coup là il n'y a plus qu'à couper ici du coup là on aura notre bloc et là les vraies choses vont commencer du coup ici je vous ai pas dit mais ici je vais faire ça au forêt à cloche du coup je vais voir si j'en ai une bonne dimension parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache ça en va au moitié du coup je vais faire ça au forêt à cloche et au pire bah si c'est pas les bonnes dimensions j'agrandirai ou je rétrécirai mais on va y arriver au pire si mes forêts sont trop petites et bah on pourra toujours les agrandir mais si voilà on va y arriver bientôt à la fin allez je fais une petite coupure je coupe ça et c'est bon voilà le truc découpé les petits potes du coup voilà un peu à quoi ça ressemble du coup c'est quand même pas mal épais c'est pour bien que ça au moins que tu vois mais c'est pas fait pour faut pas taper les gens voilà les points américains c'est pas fait pour taper enfin celui-là surtout c'est fait plutôt pour être joli après on pourra peut-être le peindre couleur métal parce que je voulais pas le faire en métal parce que moi j'aime bien travailler le bois je trouve ça plus facile que le métal enfin il y en a peut-être d'autres qui vont me dire que le métal est plus facile mais moi je préfère le bois parce que j'ai commencé avec le bois à faire j'ai fait des boomerangs des des je sais plus comment ça s'appelle des trucs qu'on fait tourner là comme ça là des hand spinners voilà j'en ai fait en bois ça fonctionnait très bien donc voilà peut-être à un moment je pourrais faire une vidéo mais je pense pas que ça va être très intéressant mais les boomerangs ouais peut-être une vidéo allez je coupe ça et je vous reprends les gars voilà à quoi ça ressemble du coup ça ressemble à peu près à ça ça se décolle un peu ici mais je vais le garder jusqu'au bout après on l'enlèvera c'est pour ça j'ai pas trop mis de colle mais il faut en mettre quand même pas mal le seul souci que j'ai eu je sais pas si vous allez voir c'est qu'ici la première couche elle s'est complètement partie elle est complètement partie voilà ici je sais pas si vous allez voir ça va peut-être pas faire une mise au point c'est pas grave et en gros il y a un bouquet partie ici c'est pas grave on pourra toujours arranger ça du coup là je suis en train de continuer les bordures les gars du coup là je fais les bordures là je pense je vais couper ici après ça va être simple parce que dès qu'on aura fait tous les arrondis on a une sorte de carré là on va faire plein de carré ici on va tout faire à la à la scie ça c'est pour ça que j'ai pris un modèle comme ça de point américain moi ça allait être plus simple à à couper à la scie parce que sinon c'est une galère et voilà allez je vous reprends tout de suite donc salut les gars du coup comme vous voyez j'ai bien avancé du coup j'ai pris pas mal de temps à faire tous ces petits carreaux parce que c'est assez chiant du coup là on va juste attaquer au truc vraiment très très chiant c'est ces petites bordures là qu'il faut aplatir bien sûr il faut on va pas les laisser comme ça c'est moche après ici il faudra continuer à couper et là on va faire un petit arrondi là je vais percer la perceuse et là je vais faire plein de trous ça je pense je vais pas le faire aujourd'hui je pense je vais faire un autre jour je vais peut-être faire deux vidéos ou une je sais pas et sinon lâcher un like bien sûr toujours le petit like petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait du coup et dites-moi en commentaire si ça vous plaît ces genres de vidéos de bricolage où je bricole du bois et donnez-moi des idées de qu'est-ce que je pourrais faire et je vous dirai si c'est faisable et tout du coup je vais continuer je fais une petite coupure donc les gars regardez regardez un peu moi ce que j'ai fait j'ai essayé un peu de limer là pour que ça soit plus doux déjà j'ai limé avec une lime à métal donc là on va commencer le gros travaux on va dire ça comme ça je vais commencer à faire tout l'arrondi le tout là tous ces petits arrondis je vais commencer à le faire et après on va commencer à avoir une belle petite forme déjà on voit un peu ça claque c'est déjà joli moi j'aime bien l'aspect et tout donc là on va le poncer après là je vais prendre un petit papier de verre aussi ici hop voilà on va faire ça comme ça on va prendre un petit papier de verre et du coup là je vais faire un gros slim à bois le seul problème que j'ai si j'ai un peu peur c'est que ça se défasse donc je sais pas si dans les commentaires vous pouvez me dire une petite astuce pour pas que ça parte je sais pas moi j'avais pensé à me mettre un peu de scotch mais après je sais pas c'est peut-être pas une bonne idée donc voilà je continue du coup les gars regardez un peu comment ça avance petit à petit mais ça avance du coup les gars je pense que je vais faire deux parties de vidéo parce que sinon ça va être un peu trop long pour vous et voilà sinon voilà je sais pas quoi dire du coup là il faut que je perce perce tac 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 et tac du coup là peut-être je vais peut-être vous montrer comment percer bien percer et je vais vous expliquer quelques petites méthodes dans les prochaines vidéos allez vous faites une petite coupure je vais juste continuer à limer et après je vous reprends du coup les gars je voulais juste vous montrer un petit truc du coup comment je le cale je le cale comme ça et quand je coupe les rebords je le cale ici juste pour que j'ai juste à couper là du coup après je le bouge et je coupe et après ça rend juste comme ça et je prends une lime comme ça grosse à bois et pour faire des toutes petites finitions j'en prends une toute petite triangulaire et voilà ce que ça donne et du coup je prends les bords comme ça et je les lime petit à petit toujours dans le même sens moi je le fais pour pas que ça se casse en fait voilà j'ai trouvé ça et sinon quand je lime je lime comme ça pour pas que ça casse aussi voilà du coup ça va peut-être être la fin de la vidéo là du coup vous pouvez vous abonner si je t'emballe petit bouton rouge avec marquer s'abonner et le petit pouce aussi un peu plus en haut c'est comme ça c'est gratuit ça vous fait rien mais moi ça me fait plaisir en bas tu vois le petit bouton en bas bah voilà tu peux t'abonner à 10 likes je continue la petite série de je fais ça je fais un point américain du coup bah abonnez-vous et peace